... Des machines à l'arrêt depuis deux ans, le mal de la SNE est profond, dit-il. Il, c'est le nouveau DG de la Société Nationale d'Électricité Générale, Saleh Ben Haliki, qui est en tournée d'inspection. Trois candidats sont actuellement dans la partie septentrionale du pays. Mahamadidris Déby-Hitno est à Mongo, tandis que Paimi Pataké Albert et Sucsé Masra se dispute l'électorat d'Abéché. Ravie de vous retrouver pour le 19h45, chers téléspectateurs, bonsoir. Le candidat du NDT, le réveil, Paimi Pataké Albert, est arrivé cet après-midi à Abéché. Il fait partie des trois candidats en conquête dans la zone. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de la campagne pour la présidentielle du CIMA, Mahamadidris Déby-Hitno, candidat de la coalition pour un Tchad uni, a tenu un meeting ce 19 avril à Mongo, chef-lieu de la Provence du Guira. Les promesses électorales n'ont une fois de plus pas manqué. Restons à Mokjumlila. Mobilisation grandiose, pancarte aux couleurs des partis politiques et bureaux de la coalition brandie, Mahamadidris Déby-Hitno semble être en terrain conquis. Après avoir galvanisé la foule, le directeur de campagne de la coalition, Mahamad Zenbada, passe le micro au candidat. Tout d'abord, il a invité le public à observer une minute de silence en mémoire de son père Idris Déby-Hitno, décédé en avril 2021. Sous une chaleur de plombe, Mahamad Idris Déby-Hitno croit fermement que la transition qu'il dirige est un exemple en Afrique. J'ai respecté le calendrier de la transition étape par étape. J'ai respecté le processus politique de la transition étape par étape. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours du retour à la normalité fonctionnelle. Est-ce que je n'ai pas respecté mes engagements ? S'il est élu le CIMA, le candidat de la coalition pour Antia Duny promet notamment de construire dans le Guéra une grande université, l'hôpital de la mère et de l'enfant, des châteaux d'eau dans tous les départements, de relancer tous les chantiers suspendus, d'ouvrir une banque agricole. Depuis minuit, le président du parti, les transformateurs, Dr Sukseh Masra, se trouve dans le Darwada et précisément à Abéché, où il doit tenir son premier meeting ce matin. Il en a profité, sinon il a profité de l'occasion pour faire son aller-coupes présidentielles. Abé Koutou Junior et Abakar Lambert nous font le point. Après un long trajet ponctueux de plusieurs arrêts, Masra Sukseh, président du parti Les Transformateurs, arrive enfin à Abéché. Une foule gigantesque, principalement composée des jeunes, l'accueille avec sa délégation, malgré l'air tardive. Quelques heures plus tard, le candidat numéro 7 sur le bulletin de vote et ses partisans envahissent les rues et les quartiers d'Abéché pour annoncer leur présence à la population. C'est l'occasion idéale pour le candidat de la coalition justice et égalité de tenir un mini-meeting improvisé dans les rues. À quelques heures de son grand meeting dans la Provence, Masra Sukseh rencontre les jeunes transformateurs de la localité pour un échange informel sans protocole strict. Évidemment, Junior, les transformateurs qui ont fait leur premier meeting à Abéché cet après-midi. Plus de détails dans nos prochaines éditions également. En prélude des élections électorales du CIMA, le bureau de soutien Avenir Solidaire a organisé une cérémonie de lancement officiel de ses activités pour soutenir le candidat de la coalition Tchad Uni. C'était donc hier, jeudi 18 avril 2024, dans le 7e arrondissement. Une vingtaine de militants appartenant à un parti politique que nous ne nommerons pas ont rallié le mouvement patriotique du salut ancien parti au pouvoir et membre de la coalition Tchad Uni qui soutient la candidature de Mahamad Idriss Debitno pour le scrutin du 6 mai. Leur adhésion a été chaleureusement accueillie par le coordinateur du bureau des soutiens Avenir Solidaire, Ismaël Ngakoutou. Pour le secrétaire exécutif du 7e arrondissement, cela représente un renforcement supplémentaire pour le candidat de la coalition Tchad Uni. Votre soutien aujourd'hui nous aide à aller de l'avant, nous pousse à être certains que l'avenir, la victoire du 6 mai est certaine. Pour cette raison, je voudrais que vous continuiez à être à nos côtés, nous accompagner dans la campagne dans le 7e arrondissement. A travers ces milliers de jeunes que vous avez fait aujourd'hui rallier dans l'impèce, je voudrais que vous continuiez à nos côtés pour qu'on ait venu main dans la main au 7e arrondissement pour la victoire définitive. Le ralliement de ces militants s'est déroulé en pleine campagne électorale, alors que dix candidats mènent leur campagne pour obtenir la majorité lors du scrutin du 6 mai. Au premier titre, nommé le 12 avril, le nouveau directeur général de la société tchadienne d'électricité, Saleh Ben Ali, qui a fait une descente ce vendredi, le 19 avril, à Djamaya, question pour lui de constater et de toucher du doigt les réalités et les démarrages de production d'un central privé Green Energy Solution et le chantier de construction de la centrale thermique de Denali de 32 mégawatts qui connaît un grand retard. Émé de l'Inassou. Il y a 48 heures, il annonçait avec fracas que le mal de la Société nationale d'électricité est profond et que sur les dix groupes électrogènes que dispose la société, seuls les deux fonctionnent. Et ce matin, c'est à la centrale Green Energy Solution de Djamaya qu'il poursuit ses tournées d'inspection. Ici, les machines sont à l'arrêt depuis deux ans. Aussitôt, l'ordre est donné pour les remettre en marche d'ici le 25 mai, afin de récupérer au moins 12 mégawatts. Selon leurs prévisions, ils peuvent se connecter au réseau d'ici les 28. On avait dit que les 28 empêchent trop, donc ils peuvent même doubler les équipes pour nous faire autour des 22, 23, 24. Donc ça nous arrangerait de récupérer au moins 5 jours à 4 jours. Ça va sur la zone de l'électricité. Et on avait aussi un autre partenaire qui est Power7, qui est fermé depuis février 2024. Et là aussi, on les a appelés, ils sont à peu d'oeuvre pour remettre à besoin. De l'autre côté, peut-être, on va gagner entre 25 et 30 mégawatts. Sur le site de Dinali, qui devrait produire 32 mégawatts, rien ne bouge. Le chantier, censé prendre fin depuis 2022, peine à sortir de terre, où le ton est donné. Dès demain, je vais demander l'assistance technique du génie militaire. On va déployer une unité du génie militaire qui va venir soutenir le bureau d'études. On a exigé tout de suite un plan d'exécution. Et ce plan d'exécution va être respecté à la lettre. Si c'est en un mois, ça va finir en un mois. Si c'est en 45 jours, ça va finir en 45 jours. Je ne vais plus y rallonger. Ça fait plus de deux mois que la capitale tchadienne subit pleinement le délistage intempestif dû à l'incapacité de la Société Nationale d'électricité à produire de l'énergie. Emé Dolinassou, Hérald Lombay, Bonaventure, chers téléspectateurs, nous avons l'actualité en bref dans ce journal. Vous le savez, c'est une compilation d'informations factuelles qui complèquent l'actualité de la journée. Regardez. Entamons l'actualité en bref de ce vendredi par cette information. Un incendie d'origine inconnue a ravagé deux jardins dont Andelita et l'autre d'un particulier, le camp de la générité, le marché et quelques maisons aux alentours ce vendredi 19 avril. Le gouverneur de l'Enedi Ouest, Dr Satadim Succé-Noël, a fait une descente sur le terrain pour compatir avec les victimes. Nous avons rélevé une perte énorme en matériel. Une enquête est diligentée pour connaître l'origine de cet incident. et des mesures à prendre à poster Dr Satadim Succé. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mamad Salihana Diff, a reçu en audience le jeudi 18 avril Ramtan Lamamra, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan. Les deux diplomates ont eu des discussions fructueuses sur la nécessité d'une mobilisation urgente pour mettre fin à la guerre au Soudan, aider les pays voisins à faire face à l'afflux massif des réfugiés et œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Pour clore cette actualité en brève, le fils de Mohamed Bazoum a quitté le mai. Ce 18 avril, Salem Bazoum avait été conduit dans la capitale togolaise en début d'année après avoir été retenu plus de cinq mois à la résidence présidentielle de Niamey avec ses parents suite au coup d'État du 26 juillet 2023. Le président nigérien renversé et sa femme sont, quant à eux, toujours retenus au Niger. Précisons que Salem Bazoum a quitté la capitale togolaise pour réjouir dans Dubaï pour poursuivre ses études, selon plusieurs sources. Ici, pour cette édition, merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Bon de vie de week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada